belle bonjour c'est Mounian bienvenue sur le site bonticoté.com le guide en ligne des bonnes adresses en Guyane d'abord je tiens à vous remercier pour la vidéo que vous avez liké vous avez partagé sur les chutes diamants c'était juste super merci à d'accord ok vous voulez le faire alan alan non comme de comprendre zimol mais et me voici c'est barlet qui va vous présenter maintenant les nouvelles balades on va commencer par tous vous remercier de nous avoir suivi sur facebook sur youtube et sur instagram pour ceux qui ne connaissent pas n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre aujourd'hui nous allons vous présenter le sentier de l'habitation montdénis la particularité de ce sentier c'est que c'est un site historique mémorial sur l'esclavage donc on va venir ensemble visiter ce sentier alors comment s'y rendre c'est très simple vous prenez le rond-point adelaï tablon de rémi en monjoli et vous suivez la direction du lycée léon content de la masse et vous vous garez sur le parking du stade edmar là-bas vous pourrez apercevoir le petit sentier qui s'enfonce dans la forêt tel qu'on voit là j'ai jamais vu ce lycée de ma vie ah ben on va commencer le sentier une petite pancarte là on va voir ce qu'elle nous raconte cette petite pancarte alors d'après ce que je viens de lire c'est un sentier assez simple sans grandes difficultés donc c'est bon pour les enfants les personnes âgées les personnes qui sont pas très sportives et qui ont envie d'aller en forêt c'est un bon sentier histoire de sortir un peu de la ville c'est un sentier assez facile de 4 km embragé tout le long à la fin du sentier nous allons voir donc le moulin à mules qui servait à l'époque à faire la canne à sucre j'ai vraiment hâte d'aller voir tout ça bon malheureusement à ce qui paraît la végétation aurait pris le dessus donc on ne verrait pas les choses telles que je suis en train de les imaginer ou vous et en tout cas c'est parti c'est le troisième panneau qu'on voit si t'as pas compris qui est sur le sentier de mon délice à donc là on a un peu plus d'informations que je vais souligner le plus important alors niveau sécurité vous venez pas seul vous sortez pas du léon en cas d'égarement revenez sur vos pas on évite de courir la nuit au crépusculé à l'ombre alors on s'équipe d'une boisson d'un répulsif pour moustiques effectivement je l'avoue on est en ville mais pourtant là on se fait vraiment piquer par les moustiques alors il ya trois parcours un vert un bleu et un rouge facile difficile très difficile le vert se fait au maximum entre 40 minutes et une heure le bleu se fait entre une heure quinze et deux heures et le rouge déconseillé aux débutants se fait en une heure quinze et deux heures moi je me considère débutante ont fait le bleu bon une heure quinze à deux heures de marche alors donc le bleu ça va faire tout ça ça m'a l'air plutôt correct comme petit sentier bon le vert est vraiment petit je sais même pas si on pourra avoir les vestiges si on prend le vert donc on y va pour le bleu alors pour le sentier bleu vous voyez les petites flèches ici bas en fait quand je crois que c'est les trois sentiers qui doivent être indiqués ici donc vert bleu rouge dont part sur le bleu donc on va suivre la petite flèche bleu c'est une blague ou c'est pour de vrai comment il fait le mec en fauteuil roulant pour dire si mais c'est pas possible en fait je comprends pourquoi on peut se perdre parce qu'en fait il ya plusieurs léons donc on serait tenté d'aller à gauche à droite donc je pense que ces petits rubans sont à suivre je suppose et il ya des petits marquages rose à la peinture par terre tu vois je sais ça qu'il faut suivre en fait c'est quoi ce chemin je crois qu'on a fait un petit détour écoutez on est là pour découvrir non mais alors à voilà ce qu'on a fait on a fait la petite boucle là je crois et là on est sur le sentier principal en fait tant qu'on voit ça c'est qu'on est sur le bon chemin vous inquiétez pas bon pendant que j'y suis là je vois un magnifique fromager les fromagers sont des arbres ancestraux vraiment doté de beaucoup de légendes je ne vous raconterai pas tout allez voir sur google regarde il ya un petit nid là regarde avec l'oiseau à côté que c'est pas genre trop magnifique tiens j'aimerais bien savoir ce que c'est que cet arbre là on dirait un alien avec des racines hyper chelou si jamais vous savez ce que c'est n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire je serais ravie de pouvoir mettre un nom sur cet arbre magnifique voilà on continue bon ben voilà nous voilà au milieu de ce sentier voit un petit panneau là donc que je vais partager avec vous pas mal d'informations sur la journée de l'esclave sur la plantation les oppressions et châtiments ce serait intéressant de lire les pancartes si jamais vous voulez apprendre des choses sur l'esclavage donc les moustiques sont en train de nous je ne je n'ai pas de mots pour préciser ce qu'ils sont en train de nous faire donc nous on va y aller à toute allure et on se retrouve tout de suite après au vestige bon ben finalement les gars on se retrouve quand même au milieu du sentier parce qu'on est tombé sur un endroit qu'on trouve assez magnifique comptez une marche de 3 à 4 heures à 1 heure pour atteindre les vestiges de l'habitat sur mon délice il est habituellement très bien entretenu est également approprié pour les amoureux du vtc nous revoilà donc sur les vestiges les habitations mondélis sont accessibles par le sentier sur lequel vous pourrez retracer les pas des trois sens d'esclaves qui travaillent sur l'une des plus grandes plantations sucrières de guyane du 19e siècle ce qui sera l'occasion d'une petite promenade à travers une belle forêt secondaire franchement c'est génial dire qu'il ya des gens qui ont marché ici qui ont souffert ici je trouve que c'est historiquement incroyablement magnifique mais en même temps c'est super triste sans contexte c'est la richesse historique qui caractérise ce site exceptionnel et qui en fait sa valeur touristique il laisse à peine deviner les limites d'un ancien champ de plantes médicinales situé près du puits désinfecté et du bosquet de bambou marquant l'entrée de l'habitation les nombreux vestiges encore visibles afin de témoigner du passé comme nous pouvons le voir la fin du parcours s'ouvre sur un site recolonisé par la végétation où au centre trônent les fondations d'un moulin à mules ainsi qu'une rampe de 30 mètres de long permettant aux animaux d'accéder au manège on peut aussi constater tout autour du site une vingtaine de marmites à sucre dans lequel on faisait évaporer le jus de la canne pour en recueillir la mélasse et voilà c'est fini pour cette balade sur les habitations de montdélis alors pour récapituler cette petite balade franchement rien de compliqué pour les enfants pour les personnes âgées comme je vous l'avais dit c'est vraiment un terrain plat sans racines c'est vraiment petit sentier tranquillement j'ai vu des saïmiri voilà je suis vraiment content j'ai vu des morphos bon on trouvera sera peut-être banal mais moi en voir tous les jours ça me rend vraiment heureuse n'hésitez pas à nous laisser en commentaire sur facebook sur youtube ou sur instagram vos avis vos commentaires si vous l'avez déjà fait donnez nous votre expérience ceux qui ne l'ont pas encore fait posez nous des questions on est prêt à vous répondre j'avais oublié de vous dire n'oubliez pas le produit anti moustique huile de carapate c'est ce que je vous conseille ou huile essentielle de citronnelle bon par contre on va devoir se laisser on se retrouve pour de nouvelles vidéos lâchez les likes partager à tous vos amis je vous fais des bisous 1 1 1 1 1 1 1